Bonjour à tous, je suis MDJ de Normandie, et bienvenue sur cette nouvelle opus de MDJ Raconte-moi une Histoire. Sauf qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire ou une théorie. Je vais juste vous lire un témoignage de vie. Le voici. Mon maître. Une fois de plus, il rentre exténué de sa journée de labeur. Et je sais qu'elle n'est pas encore finie. Je sais qu'après avoir mangé et pris sa douche, il va encore travailler sur son ordinateur jusque tard dans la nuit. Je sais aussi où est ma place, du moment où il rentre jusqu'à ce qu'il sorte de la douche. Il est nerveux, et je l'agacerai si je m'approchais de lui. Alors je reste sur ma couche, où je passe la majeure partie de ma vie. Ce n'est peut-être pas une vie idéale, mais elle aurait pu être pire. Certains maîtres nous maltraitent et font preuve de sadisme inuit. Pour d'autres, nous ne sommes que des objets de décoration. Ils nous laissent dépérir de faim avant de nous abandonner dans la rue. Cependant, ce n'est pas le cas de mon maître. Certes, il se montre à fleur de peau quand il rentre du travail, mais le matin avant de partir, il veille à ce qu'il ne me manque rien. Il me laisse de quoi manger et me désaltérer. Il sait aussi être juste dans les punitions qu'il m'inflige quand je fais une bêtise. Il m'arrive aussi de pouvoir sortir, mais je sais que mon maître n'aime pas cela. Alors je ne m'éloigne que très peu, et profite essentiellement de la terrasse. L'idée de m'enfuir, pour trouver quoi ? Une vie de misère dans la rue ? Ou un maître détestable dans une maison où règnent les hurlements d'un couple qui ne s'écoute plus, et d'enfants turbulents ? Je suis bien avec ce calme et mon maître. D'ailleurs, ça y est, il sort de la salle de bain et rentre dans sa chambre. Il s'assoit sur son lit avec son ordinateur sur les genoux. C'est à ce moment que je quitte ma couche et le rejoins sur le lit. Alors qu'il lit un document visiblement important, il pose sa main sur ma tête et descend avec douceur et délicatesse le long de mon dos. C'est ici qu'est ma place, et je sais que ma simple présence l'apaise à présent. Je me blottis contre lui, et tandis qu'il continue ses agréables caresses, je finis par m'endormir. Demain matin, je devrais quitter la chambre, avant qu'il ne retourne au travail. Il faudra attendre le week-end pour que nous puissions profiter davantage l'un de l'autre, s'il le veut bien. Peut-être vous demandez-vous quelle vision de moi a mon maître ? La réponse est simple, il me voit tel que je suis, et je suis... son chat. J'espère que cette histoire vous aura plu, et qu'elle vous a fait réfléchir sur une chose. N'émettez jamais de jugement trop hâtif, surtout quand vous n'avez pas tous les éléments. Et encore plus, lorsqu'ils sont potentiellement ambigus. Mais n'oubliez jamais, le plus important pour une histoire, c'est qu'elle nous fasse rêver. A bientôt.